... Bienvenue à tous sur AGC TV. Aujourd'hui, nous recevons M. Kamaraté Ibrahim, quatrième adjoint au maire de la commune d'Agamé, chargé de la jeunesse, du sport et des cultes, par ailleurs président de l'association des Graines des Côtes d'Ivoire, AGC. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous égrènerons plusieurs sujets, notamment l'actualité politique de notre pays, le rôle et les missions de votre association et comment vous comptez apporter votre contribution à la victoire du RHDP. Je vous remercie d'avoir vous accepté dans vos installations très flambantes et qui donnent l'envie de parler de ces clatins. Et c'est en cela que je vais vous dire que les Graines, c'est un grand mouvement qui a été créé depuis 2002 et pendant la crise que nous, la Côte d'Ivoire, a vécu. Vous savez, dans le temps où il y avait les FDS, dans le temps passé, notamment dans les maisons, vous enlevez des militants, d'autres parties. Et en ce moment, les Graines aussi se retrouvaient, qui communiquaient, qui prenaient le thé, autres, ensemble. Et les FDS voyaient ça en mal. Et à Bobo, nous avons dû créer en son temps l'opération Casserol, à Djamé, l'opération Siflé, pour dissuader un temps soit peu tous ceux qui venaient et pour pouvoir enlever ces différentes familles. Et c'est pour ça que nous avons décidé, en son temps avec Dambélé Bazoumana, qu'on appelait Recteur, nous avons mis ce mouvement en place. Et en 2003, nous avons pu avoir l'agrément pour pouvoir exercer sur tout l'étendue du territoire national. Alors, Président, Président, dites-nous exactement, qu'est-ce que c'est qu'un grain ? Un grain, je le dis tantôt, un grain, c'est dans le commun de tous les nordistes, je l'ai dit d'abord, africains. Et quand vous allez au nord, au Mali, et partout dans le nord, les gars se retrouvent, comme sur l'herbe à palap, nous prenons un peu du thé, on parle des débats, et quand il y a des problèmes de famille ou autres, les gars s'assait pour pouvoir régler ces familles, pour pouvoir mettre les gens ensemble. C'est tout ça que les grains pour discuter, pour parler, et de développement, on parle de tout dans les grains. Alors, Président, depuis 2010, vous êtes à la tête de l'association des grains des Côtes d'Ivoire, qui est forte de plus de 90 sections, 9000 sections du moins, ce qui est plus, qui est forte de plus de 9000 sections, réparties sur toute l'étendue du territoire national. Parlez-nous un peu de votre structure, et quelles en sont ces missions ? Nous sommes actuellement inscrits sur nos fichiers, plus de 9111 grains sur les 31 régions. Sur toute l'étendue du territoire, 911 bien inscrits. Donc, effectivement, plus de 9000 sections. Plus de 9000 sections. OK. Donc, avec ces 9000 sections, j'avoue que nous sommes tous en contact. Nous avons créé des coordonnations, et avec ces coordonnations, nous sommes généralement en contact avec tous ces coordinateurs. Ces coordinateurs n'ont pas été choisis au hasard, c'est des élus, des députés suppléants, comme moi-même je suis député, au passage, Oumide vous dit, je suis un député suppléant d'Adiame, des maires, des agents maires, des présidents du conseil régional, comme à Bengourou, vous avez Dalmas, et toutes ces personnes, c'est des sommités, qui sont à la tête de ce mouvement pour encadrer, d'un peu à ce que ces gens. Alors, quelles sont vos missions ? Au sein, donc, de l'AGSI ? L'AGSI, nous sommes donnés une mission d'entraide, de solidarité, et de paix. Voilà, c'est dans ce cadre, nous arrivons à sensibiliser plus d'une personne adhérée au projet, non seulement ça, du président, vous avez Dalassane, quand il est venu en son temps, les grains sont mobilisés derrière lui, parce qu'il avait un projet, au moins, qui allait à l'encontre des grains de Côte d'Ivoire. c'est-à-dire, contre tout ce qui était délai de facettes, et autres délai de patronyme, et tout ça, les grains se retrouvaient à ce projet, et c'est pour ça, nous avons adhérée, et nous continuons d'aider le président à réussir son mandat. Président, camarade Ibrahim, comment s'est faite l'implantation de toutes ces sections à travers la Côte d'Ivoire, puisqu'on a eu de dire que l'AGSI est partout en Côte d'Ivoire ? Je vous remercie pour cette question, et j'avoue que ce n'est pas été facile, c'est un travail de fourni, et je l'ai dit tantôt, nous avons copté des responsables dans toutes les régions, c'est-à-dire, à Abidjan, par exemple, vous avez le professeur Dossot, qui est le secrétaire général, en même temps, le coordinateur des grains d'Adjami, et à Bobo, ainsi de suite, il y a tous ces coordinateurs, c'est que nous avons, nous sommes allés à leur rencontre, discuter, pour dire, nos objectifs, qu'est-ce que les grains peuvent apporter, à quelle mission qui nous ont assigné à ces différentes coordonnations, et ça, à travers ça, les gars ont adopté, ils ont épousé l'idée que nous avons dite pour dire que c'est, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement comme une ONG qui apporte un temps sur peu de l'aide et l'entraide à travers leurs militants. Et rappelons que l'AGSI est sympathisant auprès du RHDP, c'est ça ? Je l'ai dit tantôt, je dis, nous avons épousé parce que le RHDP, aujourd'hui, nous donne la paix. Le RHDP, aujourd'hui, donne le développement. Mais un parti, nous sommes assignés pour ça. Si nous sommes un parti de paix, d'entraide et de solidarité ne fait que suivre le RHDP. Et vous voyez, tout ce que le président est en train de faire depuis qu'il est arrivé, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, nous sommes engagés derrière le RHDP pour faire gagner toujours le RHDP. À vous entendre, l'association que vous dirigez est un melting pot et vous prenez la solidarité, la cohésion sociale et la paix. Est-ce que vous pensez que votre message porte auprès des populations ? Je ne peux pas d'emblée dire que ça porte comme vous le souhaitez, mais à notre connaissance, en tout cas, ça porte parce que quand il y a des événements, quand il y a eu par endroits, quand nous parlons à nos militants, en tout cas, en ordre des batailles, ils respectent ces engagements. Il y a eu des moments où il y a des gens, peut-être, je n'aime pas ici, nous sommes sur un plateau, je n'ai pas envie de tout dire parce que les grains ont fait échapper plusieurs tentatives de choses ici où les gars voulaient même mettre en mal la cohésion dans des communes, c'est les grains qui ont tout mis en place. Ils ont étouffé. Ils ont étouffé. Je vais parler de Bourmakoté et il y a d'autres leaders aujourd'hui qui ne sont pas avec nous, ils étaient là, ils savent comment les grains sont organisés pour ne pas qu'il y ait, j'allais dire, des grabuges un peu partout. Parlant de l'actualité politique, président, on s'en souvient, le 12 mars 2020, le premier ministre ivoirien, son excellence, Amadou Gankoudibali, a été désigné par le Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour porter les couleurs du parti à la présidentielle d'octobre 2020. Quelle lecture faites-vous de ce choix ? Ce choix, je dis, si je dis, nous ne sommes pas satisfaits, comblés, j'avoue que j'aurais menti parce qu'Amadou Gankoudibali, pour nous, c'est le pur produit du RDR, aujourd'hui RHDP, avec tout l'ensemble des autres partis. Amadou connaît mieux le président de la République, il a travaillé avec le président. Nous-mêmes, on a pu côtoyer ce grand monsieur et c'est pourquoi je suis content que le président le choisisse. L'ensemble, ce n'est même pas le président. J'étais ce jour-là à l'hôtel de Ville de Kokodi où tout le monde était d'accord pour son choix et le président ne fait qu'adouber tout ce que les gars ont dit et c'est pour ça que nous sommes très fiers pour ce choix. Quelle sera donc la contribution de votre association des grains des Côtes d'Ivoire pour la victoire du candidat Amadou Gankoudibali aux échanges électoraux à venir ? Aujourd'hui, nous sommes à l'enrôlement des jeunes, des jeunes majeurs, je l'ai dit, des jeunes électeurs parce que ces jeunes-là, vous comprenez aisément, nous, à plus de 911 000, il suffit seulement que nous disons, aujourd'hui, je viens de donner le mot d'ordre, que chaque grain puisse au moins donner 10 membres seulement à aller à l'enrôlement. mais quand vous faites un calcul avec plus de 900 000 et 911, si 10 membres peuvent donner déjà 10 éléments à aller à l'enrôlement, on se trouve près de 900 000, près de 1 million de jeunes majeurs inscrits au niveau seulement des grains, je ne dis pas du RHTP, les grains, aujourd'hui, nous sommes à l'ouvrage et à l'instant où je vous parle, j'ai déjà des chiffres d'Abobo, plus de 7 000 inscrits au niveau des jeunes majeurs, à Maricoury, 3 000, à Djamé, on a plus de 3 000, ainsi de suite, à l'intérieur, il y a plus de 1 600 grains installés, j'avoue que j'atteins tous ces résultats, vous allez voir le produit des grains par rapport à l'inscrition sur la liste électorale pour que le RHDP gagne au total et largement. Alors, aujourd'hui, vous avez fait une conférence de presse à la rue Lépic, relativement donc à l'enrôlement des jeunes majeurs, quel est ce message qu'on peut retenir au travers de ce que vous avez fait ? C'est ce message qu'ils sont en train de lancer, parce que ce message est très important et tous nos coordonnateurs sur tout l'étendue du territoire doivent se mettre en branle, créer une brigade et pour que une brigade, seulement il ne faut pas aller inscrire sur les fichiers et puis attendre, il faut les accompagner au lieu d'inscription pour qu'ils puissent se mettre sur la liste et vérifier jusqu'aux élections, cette brigade doit les accompagner à chaque étape des élections pour que nous gagnons clairement ces élections. Alors, quelle est la stratégie que vous comptez déployer sur le terrain pour atteindre cet objectif ? Bon, vous savez, quel que soit le pouvoir ou la force d'une personne, tout émane du Seigneur et aussi des moyens qu'il faut l'accompagner. Sans moyens aussi, sans moyens, c'est difficile de faire, il y a des... vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des trucs, des hommes, mais c'est un minimum qu'il faut aussi pour pouvoir entretenir. Vous n'allez pas me dire qu'à l'association des crains de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les moyens ? Mais les moyens, bon, je n'ai pas envie de dire des choses ici. Les moyens, nous n'en avons pas. Ça, il faut être sincère, c'est quelques personnes... Mais vous voulez comment ? Vous faites vos activités ? Voilà, justement, mes activités, j'avoue que je souffrais que je vous dise parce que je fais... je n'ai pas envie de dire des choses parce que je souffre. Je prends tous mes petits moyens, tout ce dont je... En tout cas, je suis un homme d'affaires, tout ce que je gagne, je partage avec tout le monde. En plus d'être agent... Agent mère, je suis... Voilà, justement, je suis directeur de société, donc ce que... à travers ça, ce que je gagne, c'est ce que j'engage pour respecter, pour aider le parti. Est-ce que vous avez approché les autorités du parti que vous existez ? Est-ce qu'ils peuvent venir vous en aider ? Je ne vois pas... Je vais vous édifier. Je ne vois pas qui ne connaît pas les grains. Le président de la République, en 2010, il a pris la première carte des grains en tant que membre d'honneur. Nous-mêmes, on attend qu'ils nous reçoivent avant de partir parce que le président, aujourd'hui, il a dansé à la rue des choses au palais de la culture en nous félicitant pour notre organisation. Bon, ils savent que nous existons, mais c'est... Je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous m'avez donné la parole, sûrement que d'autres voies les plus autorisées vont nous écouter pour nous aider. Est-ce que vous lui avez adressé un courrier officiel ? Le courrier officiel, en tout cas, j'avais adressé des courriers. J'avais adressé en son temps. J'ai des trucs. Tous les ministères, j'ai ces documents ici où on a adressé des courriers à des ministères, à des sociétés, à tous ceux que vous savez qui peuvent nous aider à avancer. Parce que nous avons une organisation où je n'ai pas... Le ministre, le chef du transport l'a dit, à Boaké, après le RHDP, il ne voit pas un mouvement qui est aussi organisé. Un parti politique. Un parti politique. Voilà. Mais nous ne sommes pas partis politiques. Il dit un parti politique qui peut concurrencier les grains. Parce qu'il a vu notre organisation à Boaké. À Boaké, on avait au moins plus de 1 600 organisés. Nous, on a pris 700 et les 700, on envoyait 10 membres et ces 10 membres, ça fait 7 000. Vous voyez que je ne sais pas... Une stratégie. Oui, une stratégie. Donc, déjà, à Boaké seulement, il y a 903 grains vérifiés, installés à Corugo. Dans la ville de Corugo. 903 grains. Et un sud. À Djamé, ça fait 525. Toutes ces personnes, les personnes, sinon on a la chance. Et les grains, ce n'est pas seulement des enfants. C'est des gens des adultes qui ont déjà des enfants. Il suffit seulement que ceux-là disent à leurs enfants « Allez-y, votez. Allez-y. » Parce que ceux-là qui se disent qu'ils sont découragés, vous voyez que la mobilisation n'est pas parfaite. C'est de là que ça vient. Nous-mêmes, si nous sommes organisés, les gars nous écoutent, les grains. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. Parce que c'est dans les grains, les gars disent qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de choses. Or, si les gars s'adressent à la bonne porte, en tapant à la bonne porte, j'avoue que beaucoup de choses allaient changer. Je sais de quoi je parle et je vous avoue que si les gars nous font confiance, en tout cas, si nous nous font confiance, j'avoue que vous allez voir beaucoup, la donne va changer et ceux qui restent dans leur maison qui ne veulent pas sortir, ils vont les sortir pour applaudir comme on a fait en 2019 et en 2000, voilà. Parce que c'est le découragement. Or, nous, on a ce secret pour aller vers ces gars pour les faire sortir. Alors, président, au sein de votre association, vous revendiquez plus de 90 000 membres. J'ai dit 911 000, ce n'est pas 90 000. 911 000. OK. Alors, qui sont des potentiels électeurs. Électeurs, absolument. Est-ce qu'ils sont acquis à la cause de votre parti, le RHDP, dont vous êtes sympathisant ? Sinon, comment comptez-vous séduire ceux qui sont encore réticents ? Voilà. Et, en tout cas, bon nombre, je vais dire, les 90 % sont acquis pour la cause du RHDP. Mais, je le disais tantôt, c'est le découragement. Mais, pour quelqu'un qui est découragé, il dit, moi-même, je suis dedans, j'ai fait la vie, je n'ai rien eu. Toi-même, tu es président, qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire ? Tu es là, tu es en train de couvrir. Il dit, moi, je gagne la paix. La paix, je gagne la paix du cœur. Ça me permet de dormir et ça permet de faire mes activités. On peut tout mettre dans la main de Dieu. Dieu aussi dit, et toi, le ciel t'aidera. Et, il faut toujours un minimum. Mais, une organisation de ce genre, moi, je pense qu'il ne faut pas l'ignorer. et je peux, le ministre Konaté s'est dit, je peux vous le dire ici. S'il était là, il allait témoigner. Je sortais avec les 21h à 3h du matin pour pouvoir m'obliger. Il sait de quoi je parle. S'il nous écoute, il dira, ah, ce que je dis, c'est vrai. Parce qu'il y a du monde. Et ils savent, mais c'est des gars qui n'ont pas de rancœur. Ils te disent en face ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés, mais pour qu'ils changent. Et c'est pourquoi les gars, nous sommes mal vus. Les gars pensent que les gars mangeons. Nous sommes ensemble. Quand vous voulez bien manger, quand vous voulez bien aller marcher, il faut dire la vérité à ton... Voilà les critères des grains. Les grains, que tu prends à Bijan, dans les autres villes, non pas tout. Les grains, quelle que soit ta taille, ton âge, ton poste, quand tu viens d'un grain, tu mets ce chapeau, vous causez un frère. C'est ça, la fraternité. La question que j'ai posée, c'est comment comptez-vous séduire ceux qui sont dans les grains, mais qui ne sont pas sympathisants du RHDP ? Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Les grains, nous, ce qui est très important dans les grains, c'est la respectabilité. Quand tu respectes quelqu'un dans les grains, j'avoue que tu vas vers... Même si tu n'as pas les moyens, tu vas lui parler, tu vas lui dire bonjour de temps en temps. Le grain qui t'a aidé à être là où tu es. Demain, tu es là, on t'appelle, tu le font, tu le croches. Et c'est ça, cette donne-là que nous pouvons faire inverser. Pour dire, c'est vrai, hier, on s'est mal comporté. Simplement des excuses et pour dire, voici des petits prisons. Intéressés, voici vos enfants. même s'il y a un dans le quartier, dans tout. Moi, je suis de Marie-Thérèse, on prend un même des grains, on lui trouve quelque chose. J'avoue qu'elle dira, ah, aux grains, les grains ont bénéficié de quelque chose. Vous allez voir. Vous avez fait déjà la conférence, sinon le lancement officiel de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Bien sûr. En perspective, qu'est-ce que vous avez au sein de l'AGSI ? Aujourd'hui, en perspective, nous, on a beaucoup de choses en vue. après ces élections, que je pense que nous allons gagner, puisque le président a déjà, le président a pris un pays en lambeaux, et il a construit, et il est arrivé au chaînage, et maintenant, il faut quelqu'un pour pouvoir mettre la toiture, et il a choisi quelqu'un aussi du CERA, qui est le premier ministre Amadou Bon, il va venir mettre la toiture pour que nous puissions dormir tranquillement et paisiblement pour avancer. En cela, ça va nous permettre de réaliser tout ce que nous allons voir, créer, puisqu'il y a une chaîne de solidarité qui est dans les grains. Les grains, quand il y a un, si quelqu'un a un, c'est pour tous, pour dire que nous, dans les grains, c'est la solidarité qui prime, et c'est pour ça, je dis, les perspectives sont énormes, mais on ne peut pas tout égrinler, parce que nous sommes aussi à la télévision, c'est des choses aussi qu'il faut garder pour nous. Voilà. Est-ce que nous sommes finalement au terme de notre émission, est-ce que vous avez un appel à lancer ? L'appel que j'allais lancer, j'allais dire au président, qui est toujours là, qu'il, au moins, avant de partir, qu'il reçoive l'association des grains de Côte d'Ivoire. À n'importe quelle étape, à notre porte, nous allons nous réveiller. Le travail qu'il demande, les grains sont à ses côtés, pour faire... Nous, on ne veut pas qu'on gagne avec un pourcentage de 50%, un truc à discuter, les grains vont oeuvrer pour que le président, Amadou, bon, je dis président, il dit le président pour moi, à 80%, pour dire qu'aujourd'hui, les grains, je vous demande pardon, chers frères, chers coordonnateurs de toutes les régions, levez-vous, travaillez la main dans la main, oublions tout ce qui s'est passé. Il est prêt à aider, il est prêt à réaliser ce dont le président, il n'est pas... C'est vrai qu'il devrait continuer, il l'a laissé en chemin, et le président, Amadou Bon, pourra vraiment terminer ce beau travail. Nous ne devrons pas nous décourager, nous devrons éverrer pour que le président devienne... Amadou Bon devienne président pour aider un temps soit peu la Côte d'Ivoire à aller de l'avant dans la paix et dans la solidarité. En attendant qu'il devienne président, vous l'avez déjà élu président. Moi, je l'ai déjà élu président parce que je vois déjà le travail qui est en train de se faire au sein des grains. Parce que si tout le monde travaille comme nous dans les grains, pour moi déjà, le travail est gagné à 80%. Par ça, je n'hésite pas. Nous recevions M. Kamarate Ibrahim, président de l'Association des grains des Côtes d'Ivoire, un cadre de rassemblement de solidarité, de fraternité, d'union et d'amour créé en 2002, dont le siège est basé dans la commune d'Ajamé. Tour d'horizon de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et implication de l'AGSI dans la victoire du candidat Amadou Gompoulibali au soir du 31 octobre 2020 et telle est thématique au centre de cette entrevue. Merci président d'être venu nous voir. Merci. En vérité, vous le savez, nous sommes en guerre contre la COVID-19. Il faut respecter les gestes barrières dans le calme et la grande discipline. Vous faites toujours bien d'être à GCTV, l'actualité du lion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada